Musique Myriam Rossi, je suis au campus de Mont-Ravelle depuis septembre 2022, donc c'est très récent. André Carlen, je suis maître composteur, ça fait bientôt 8 ans. J'ai fait la formation qui existe ici. La station a été créée dans les années 2010 et puis on est suivi des premiers modules de formation sur la gestion et la valorisation des déchets avant de pouvoir mettre en place ce titre d'APGVD, Agent Polyvalent Gestion et Valorisation des Déchets, que tu as suivi dans les premiers. Donc en termes de déchets, qu'est-ce qu'on reçoit principalement ? Dans les déchets, il y a deux choses. Nous avons les déchets végétaux et les déchets alimentaires. On essaye de trouver des partenaires autour de Mont-Ravelle pour éviter du transport qui coûte et qui pollue. À la base, on travaillait sur 12 tas. Chaque tas correspondait à un mois. Donc on arrivait à un compost qui était fait au bout d'un an de maturation. Alors l'objectif là, en fait, c'est de travailler un peu plus en partenariat avec Compostonde, qui a sa propre station de compostage pas très loin d'ici. Et le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs sites de réception des déchets verts et organiques au plus près des consommateurs. Depuis le 1er janvier 2023, c'est toutes les entreprises qui produisent plus de 5 tonnes de biodéchets qui sont obligées de les trier déjà et de les faire recycler par différentes entreprises. Et puis l'objectif là, c'est 2024, donc c'est demain. Tout le monde devra en fait gérer ces biodéchets, les trier et les valoriser soit in situ, soit dans des centres d'apport collectif. Avec Compostonde, on travaille à une modification. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plateforme est beaucoup plus vide qu'il y a quelques semaines. On va repartir sur un nouveau process de compostage. L'intérêt, c'est que ça soit plus rapide entre l'arrivée des biodéchets et puis la sortie du compost et l'utilisation dans les espaces verts, par exemple. Chez les agriculteurs, pour enrichir en matière organique le sol, d'autant qu'à l'heure actuelle, quand on voit le prix des engrais, il va falloir se tourner vers des solutions beaucoup plus naturelles et puis beaucoup moins onéreuses. Donc là, le compost va trouver toute sa place. On va travailler, comme disait André, maintenant sur cinq tas et en quelques mois, on pourra sortir du compost. Avec un équilibre matière carbonée, matière azotée, beaucoup plus juste, de façon à avoir un compost de très bonne qualité. Odile Stoufflet, formatrice au métier de la gestion et de la valorisation des déchets, avec un titre professionnel d'agent polyvalent en gestion et valorisation des déchets, dont nous sommes le certificateur national jusqu'à ce jour. Nous travaillons sur cette formation en collaboration aussi avec des centres extérieurs. Un centre de formation sur Lyon actuellement, un centre de formation près de Montpellier, dans le sud de la France, mais également des centres de formation qui nous sollicitent depuis les DOM-TOM. Aujourd'hui, Hervé et moi-même avons accueilli 16 lycéens de Campus à Granova, un autre CFPPA, qui sont venus justement s'intéresser à la station de compostage, mais aussi à nos animations sur l'histoire des déchets, les modes de traitement des déchets aujourd'hui, quels sont les enjeux pour demain. Je m'appelle Hervé Gouroux, j'ai fait ma formation de APGVD sur le site de Moravelle. J'ai été formé ici pendant six mois. Je pêche ma poubelle pleine. Je vais ravider sur le tas de compost. Hervé, ayant été formé aux techniques d'animation et de communication pendant sa formation, a pu répondre à leurs questions. Ça sent comme quand on se promène en forêt. Ces personnes vont pouvoir se former au processus de compostage, mais également au tri des déchets, notamment à la spécialisation du tri pour des métiers d'agent de déchetterie, gardien de déchetterie, pour les ressourceries, les recycleries, connaître exactement les produits, pour savoir comment les traiter, comment les recycler, comment les réduire, comment les valoriser, etc. Notre compost est bien sûr chaque année analysé aussi, pour voir s'il n'y a pas de métaux lourds ou des choses polluantes. Ça permet aussi de connaître tous les éléments qu'apporte ce compost, que ce soit les macro-éléments ou les micro-éléments nécessaires aux cultures. Nous participons aussi à des activités de réemploi design, et nos stagiaires sont amenés à partir de matériaux recyclés, de déchets qu'ils ont collectés, sont amenés à concevoir de nouveaux produits, de nouveaux objets, dont ils vont avoir à établir la notice, mais aussi à maîtriser la construction. La station de compostage qui est derrière nous, en fait, est passée sous la direction de l'exploitation, pour des questions beaucoup plus techniques, et le CFPPA garde toute la partie formation autour de la gestion et la valorisation des déchets, tout ce qui est expérimentation, et en vue de l'amélioration du compost de sortie. Le but, c'est d'améliorer et de coller au mieux à la réalité du métier aujourd'hui, sachant que le milieu du déchet se développe, attire de plus en plus de monde, devra proposer de plus en plus de débouchés, donc on va aller sur un titre alliant aussi bien le recyclage de la matière organique, mais aussi le recyclage de tous les biens de consommation courante, avec la réutilisation, la revalorisation des plastiques, des cartons, tous les déchets, de façon à réduire drastiquement le volume de déchets produits annuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...